Et bien on entame donc ce matin sport ce matin avec du football bonjour Samir Yashley Ça va ce matin ? Ça va très bien On est assorti ? Ouais du gris On n'a pas fait exprès ? Non mais quand quoi ? On est en synchro Les grands esprits se rencontrent Ah oui On entame donc ce matin sport avec du football suite aujourd'hui de la sixième journée du championnat national de Ligue 1 avec l'affiche CS Constantine en tente de ses tifres Le CS Constantine et en tente de ses tifres un point sépare les deux équipes pour ce derby de l'Est C'est le CS Constantine qui est quatrième avec neuf points Juste devant l'entente de ses tifres qui compte 8 points On va écouter sur ce match tout d'abord l'entraîneur du CS Constantine, Khedil Madui Ça sera un derby entre deux équipes prestigieuses et cela va donner plus d'excitation et d'intensité dans ce match entre les joueurs Le seul bémol c'est que le public ne sera pas présent, ce qui est dommage pour un tel derby Nous avons préparé ce match comme il se doit en analysant aussi l'adversaire De notre côté on a quelques blessures qui affecteront le 11 de départ J'essaierai de trouver la bonne formule pour aligner le 11 capable de se donner à fond dès le début C'est le problème qu'on rencontre à chaque match Et l'entente de ses tifres après la victoire enregistrée face à l'espérance de Mostakane voudrait enchaîner avec une nouvelle victoire face au CS Constantine On va écouter le milieu défensif des aigles sétifiens, c'est le béninois Kossi Figbe Je pense qu'on a un match important et il faut aussi rappeler que l'entente de ses tifs c'est un grand club donc nous même on a nos armes On s'est bien préparé au cours de la semaine et on continue pas à se préparer pour pouvoir être au top pour ce match et rendre fier public qui nous suit de près ou de loin CS Constantine en tente de ses tifs, ce derby de l'Est débutera à partir de 16h malheureusement à huis clos juste avant à 15h Le NC Malgra accueillera le chef VVD de Belusdale, les deux équipes qui sont à la recherche de leur première victoire cette saison A 16h également la GS Aura accueillera le Mouloudia Club d'Albaïde et à 19h30 Le Parc d'Otéli Club accueillera le Mouloudia d'Auron suite de cette sixième journée demain avec trois rencontres A 16h à Essochlef, USM, Algiers, 17h30, GS Kabil, USM, Khenshla et à 17h45, Espérance de Mostaganem face à l'USB Scra On reste avec le football de Rostom, les deux internationaux algériens qui sont nominés pour la CAF Award Qui sont-ils ? C'est le gardien de l'USM Alger, Oussama Benbout et l'attaquant Amin Guiri du Stade Rennais C'est ce qu'a annoncé hier la Confédération Africaine de Football La cérémonie des CAF Awards qui aura lieu le lundi 16 décembre Guiri qui s'est illustré lors des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations En inscrivant trois buts, en contribuant à la qualification des Verts à la phase finale de la Cannes 2025 Et également un but lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026 Donc quatre buts cette année pour Amin Guiri et le gardien du club algérois Oussama Benbout Qui a contribué à la qualification de l'USM Alger en demi-finale de la précédente édition de la Coupe de la CAF Et également nominé, non seulement pour le titre de meilleur gardien mais pour le titre du meilleur joueur inter-club de la CAF On va parler cette fois-ci en balle avec le 7 national féminin qui affronte cet après-midi une nouvelle fois en amicale le Sénégal Ça sera cet après-midi à partir de 15h à la salle Hacha Hassan Première défaite, c'était mercredi en amicale face aux Sénégalaises vice-championnes d'Afrique 19 à 32 Pour Yad Oulman, le sélectionneur national, son équipe tentera de faire mieux que celui du premier match Il le dit à Ali Hamouch On peut faire mieux que cette situation de cohésion, on manque de cohésion et travailler beaucoup en profondeur Et ça va venir, le vendredi vous allez voir un autre visage On est en train de mettre en place une équipe nationale avec un nouveau visage On ne peut pas venir du jour au lendemain, on a que simplement joué, on a travaillé trois jours Et je rappelle que la double confrontation entre l'Algérie et le Sénégal entre dans le cadre de la préparation des deux nations à la Cannes 2024 Prévue en République démocratique du Congo du 27 novembre au 7 décembre prochain L'Algérie et le Sénégal qui sont d'ailleurs dans le même groupe lors de la Cannes 2024 Allez-y, ce soir, cet après-midi, l'entrée est gratuite à la salle Hacha à partir de 15h, je le rappelle Pour soutenir notre équipe nationale Et puisqu'on parle de la République démocratique du Congo En match amical, hier, les Congolaises ont battu le Portugal 27 à 26 Et puis puisqu'on parle de handball, il y aura aujourd'hui la deuxième journée du championnat d'excellence Messieurs, les détails avec Loti Benidia Coup d'envoi ce vendredi de la deuxième journée du championnat d'excellence Messieurs, dans le groupe A, le champion d'Algérie en titre Le Mouloudia de Borj Barilic accueillera le Mouloudia d'Oran Emel Bari Kajoura en déplacement face à l'espérance d'Ingtouta Demain pour le chabab Borj Barilic qui affrontera le chabab Zéro Diouzef Alors que la quatrième rencontre du groupe A opposera le chabab de Mila à la GS Saura Dans le groupe B, l'Olympique d'Al-Oued accueillera le nouveau promulaire C'est l'erba, belle affiche à Berraki entre le CS Bermoradraïs et le handball club d'Albiar Et sur cette rencontre, on écoute l'entraîneur du CS Bermoradraïs, Ardouan Chakrabi L'effectif, il est un petit peu rajeuni par rapport à l'année passée Normalement, tout ira bien par la suite Bon, pour jouer le premier rose, c'est un peu difficile de le dire Mais on essaie de s'accrocher les quatre premières places Pour ce vendredi, bon, par rapport à l'Albiar, là où ils ont eu une bonne préparation C'est une équipe qui est bien organisée C'est un match difficile, bien sûr, un derby, ça reste toujours un derby Et que le meilleur gagne, Inch'Allah Pour le reste des rencontres, l'espérance de Skikda accueillera l'Olympique d'Al-Naba Alors que l'étihad de Wurgla défiera en déplacement le Mouloudia de Wetlilet Pour rappel, le Mouloudia de Saïda et le chabab Shal-Romleïd sont exemptés de cette deuxième journée du championnat 8h22 minutes dans ce matin sport Avant de retrouver le petit coup de cœur pour terminer avec Rostomi Hajif Sa chanson, sa chanson du moment ou du jour On va parler cette fois-ci football européen Avec les Algériens hier qui étaient en compétition en Ligue Europa Avec l'Indraque-Franckfort qui s'est imposé 1 but à 0 face au laiton du FK-RFS Où Shaibi n'a pas joué Hier, il y a eu la défaite de Karabakh Où l'attaquant algérien Yassine Benzi a été titulaire Défaite de Karabakh 3-0 face à l'ex-Amsterdam Défaite également de Lyon Avec Saïd Benahma qui était titulaire Lyon qui s'est incliné à domicile face au club turc de Besiktas Et il y a eu également la défaite de Nice hors de ses bases Face au Hongrois de Ferien Broch Un but à 0 Boudéoui était titulaire Boanani qui est entré à la 74ème minute de jeu dans les autres rencontres L'Atlétique Bilbao s'est imposé un but à 0 face au Slavia Prague Match nul un but partout entre Manchester United et le FNR Bacier Tottenham s'est imposé un but à 0 face à l'AZ Al-Kamar Et l'AS Rom s'est imposé un but à 0 face au Dynamo Kiev Il y a eu également la Ligue Conférence hier Chelsea s'est imposé 4 à 1 face au Panathinaïcos Match nul un but partout entre Betis-Séville et Copenhague Et la Fiorentina a battu la formation de Saint-Gélois 4 buts à 2 Et puis pour terminer un petit mot de cyclisme Pour les amateurs de cyclisme et les amoureux du... Enfin les fans du grand Tadej Pogacar Le triple vainqueur du Tour de France Ce qui a prolongé jusqu'en 2030 son contrat avec son équipe L'UAE avec laquelle il était déjà engagé jusqu'en 2027 Le Slovén de 26 ans a bouclé début octobre en remportant son 4e Tour de Lombardie Une saison légendaire Il a réalisé un doublé Tour de France-Tour d'Italie Avant de remporter le championnat du monde Également vainqueur de deux monuments Liège-Bastogne-Liège et Lombardie Comme on l'appelle la comète de Comenda Totalise 25 victoires en 2024 Un bilan de sprinter seulement atteint par l'italien Alessandro Pettacci Au 21e siècle c'était en 2005 J'espère qu'il ne perdra pas les pédales Joli jeu de l'eau ou pas ? Oui, je ne m'y attendais pas Mais j'aime Même Mouni a adoré en série Mouni qu'on rappelle qui est au streaming Merci beaucoup Mouni Comme chaque matin dans cette matinale week-end Eh bien on termine avec votre coup de coeur Et c'était The Swims avec son dernier album Solo et son titre Bad Dreams Sous-titrage Société Radio-Canada